Générique ... L'unité de coordination du projet d'appui au secteur agricole, UCP-ZAC, veut renforcer son appui au secteur agricole. Cela a été annoncé lors d'un point de presse organisé ce mercredi. À son siège, à Abidjan, les détails dans ce journal. Et puis à Sangon, dans la banlieue abidjanaise, les maisons préfabriquées de haute technologie ne finissent pas d'attiser la curiosité des Ivoiriens. Vous le verrez dans cette édition. Bonsoir à tous. Vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. L'unité de coordination du projet d'appui au secteur agricole, UCP-ZAC, dont la mission est de renforcer les capacités des sociétés coopératives, a organisé un point de presse. Le projet d'appui au secteur agricole, UCP-ZAC, a annoncé les perspectives pour l'année 2016. Max Oubi, Nicolas Guigui. Présenter les acquis et également annoncer les perspectives de l'année 2016 pour les cinq étoiles de l'agriculture ivoirienne, que sont notamment le cacao, l'évia, le palmier à huile, le coton et l'anacade. C'est le but de cette conférence de presse de l'unité de coordination du projet d'appui au secteur agricole, UCP-ZAC. Face aux journalistes, le coordonnateur du PSAC, Agnero Amari-Raphaël, a montré les acquis du projet de soutien au secteur agricole du Côte d'Ivoire. Les acquis, c'est que nous avons réhabilité de façon passipative les pistes et ça a désenclavé vraiment la production. Il y a la diffusion de matériel de qualité à des jeunes, à des femmes dans les villages, au niveau de l'évia, du palmier et du cacao. Et actuellement, les plantes sont subventionnées à hauteur de 95% pour l'évia et 50% pour les palmiers. Et ça donne l'accès, ça facilite l'accès à ces jeunes, à ces femmes. Autre ce bilan positif, le coordonnateur du projet d'appui au secteur agricole a par ailleurs défini les perspectives pour l'année 2016. Nous allons accroître les résultats et améliorer les performances en termes de rythme de décaissement, en termes de résultats sur le terrain, en termes d'impact sur le terrain. Donc, nous sommes dans une dynamique d'améliorer tout ce qui n'a pas marché ou bien qui a suffisamment marché en 2015 et vraiment pour obtenir des résultats probants en 2016. Le projet d'appui au secteur agricole du Côte d'Ivoire, Pissac, est un projet de développement de cinq filières agricoles, notamment le cacao, l'évia, le palmier à huile, le coton et l'anacate. Le Pissac vise à améliorer la productivité agricole, l'accès hommagé par la réhabilitation des routes de décès agricoles et apporter un soutien au développement institutionnel de ces filières. Officiellement lancé le 22 juin 2014, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, Pissac, prend fait le 17 octobre 2017. Parlons de logements à présent. À Songon, dans la banlieue abidjanaise, la promotion immobilière baptisée la cité Les Jardins KKF continue d'attiser la curiosité des Ivoiriens. Il s'agit de logements préfabriqués de haute technologie, construits une villa duplex en seulement 15 jours et de hauts standings. Il sont de plus en plus nombreux les Ivoiriens qui s'y rendent pour visiter le chantier. Récemment, c'était les artistes pionniers de Côte d'Ivoire qui ont décidé d'apaiser leur soif de découverte avant de prendre la résolution de tout mettre en œuvre pour habiter cette cité. Jonsal Sibahi, commentaire Max Soubi. Depuis quelques années, Songon, dans la banlieue abidjanaise, est en pleine mutation. Sur cette étendue, le gouvernement de Côte d'Ivoire aménage des sites pour la construction de logements sociaux, économiques et haut standing. Voiries et réseaux divers, boulevards modernes et autres infrastructures sortent de terre à une cadence infernale grâce à l'état de Côte d'Ivoire. Ici, transit promoteur immobilier se dispute les constructions des logements. Chacun y va de son imagination pour sortir de terre des logements décents. Un parmi tous ces promoteurs fait l'objet de curiosités. La cité Les Jardins KKF étonne par son mot de construction. Des maisons préfabriquées de haute technologie. Tout commence par cette élévation tout en acier. On croirait à une tour Eiffel qui s'élève vers le ciel. Ensuite, vient l'étape du montage des panneaux pour donner une forme à la maison. Une maison montée sur une fondation faite à partir de béton armé avec du blindage de lourd. Puis les ouvriers s'attaquent à l'intérieur en mettant un point d'honneur à la finition. Sur le chantier, des travailleurs chinois, ouvriers spécialisés, à qui le promoteur a confié deux missions. Premièrement, donner de la personnalité à chaque maison. Deuxième, réussir le transfert de technologie en transmettant aux jeunes ouvriers ivoiriens qui apprennent à leur côté. La cité Les Jardins KKF enregistre chaque jour de nombreuses visites de chantier. Aujourd'hui, ce sont les membres de l'UNAPESI, l'Union Nationale des Artistes Pionniers des Côtes d'Ivoire, qui s'intéressent à la promotion. À la question de savoir si la technologie utilisée est durable, le promoteur se voit rassurant. Démonstration à l'appui. Quels sont les avantages de cette nouvelle génération, de cette technologie ? D'abord, la résistance de nos panneaux, qui constituent 30% de l'ensemble du bâtiment de la maison. Ces panneaux sont plus résistants que briques. Ils résistent au feu, c'est-à-dire d'un comportement à un autre. Pour que le feu se propage, il faut 2h45 minutes. Et ils résistent au tremblement de terre, ouragan de 250 km à l'heure. Qu'est-ce que ça dit ? C'est de montrer à la nation qu'il y a des propriétés, des matériaux plus résistants que les briques, que les bétons que nous utilisons. Au niveau de la rapidité, j'insiste là-dessus. Pour construire une maison basse de 3 pièces à 5 pièces, il faut 10 jours. Je dis bien 10 jours. Et le 15e jour, vous l'habitez. Mais la partie la plus importante même de tout notre système, c'est au point de vue économique. Qu'est-ce que ça dit ? Vous, pour l'achat, vous avez 40% moins cher que les matériaux traditionnels. Pour ces musiciens et comédiens qui ont fait les beaux jours de l'art ivoirien, ils ont trouvé le type de maison qu'il leur faut. Jean-Baptiste Zibodi, Diabo Steck, Sorongana, Kokobo Bernard, Kwame Adegri, Aïcha Kone ou encore Daouda Le Sentimental, tous rêvent d'habiter la cité. Nous sommes venus parce que nous sollicitons des maisons. Si les Blancs appelaient ça immobiliers, ça dit qu'on ne peut pas déplacer. Ils savent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, pour être un homme très, très, très bien organisé, il faut avoir une maison. Peut-être qu'on peut avoir une maison aujourd'hui, mais qui paraît exiguë. On la veut plus grande. Maintenant, ce qui nous attire le plus même, c'est la technologie et cette façon de faire cette maison. Nous nous attachons et nous y attachons du prix. Je dirais fantastique, si ça peut vraiment exprimer ce que je ressens en voyant tout ça. C'est vraiment fantastique. À terme, 200 logements de haut standing économiques et sociaux vont couvrir ce site. La promotion est l'initiative du groupe Amaos, un groupe qui ambitionne dans le cadre du projet d'initier bientôt des immeubles préfabriqués de haute technologie. Et puis parlons un peu de culture dans ce journal. Selon un rapport de la Banque mondiale, plus d'un milliard de terriens n'ont toujours pas accès à l'électricité. Près de 3 milliards de personnes sont obligées d'utiliser le bois pour préparer leur repas et se chauffer. En Afrique, ce sont 80% de la population rurale, soit 600 000 personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, avec des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les artistes africains ne veulent pas s'y résigner. À travers un projet panafricain baptisé Lumière d'Afrique, 54 artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens et photographes ont partagé leur vision d'une Afrique des Lumières. L'exposition est à visiter à la Fondation d'Envahis aux deux plateaux, nous dit Jean-Charles Sibahi dans le commentaire de Jérémy Aouré. La Fondation d'Envahis cadre d'une exposition unique en son genre. Pour la première fois dans l'histoire de l'art contemporain africain, 54 artistes africains, un de chaque état du continent, présente une œuvre créée à partir d'une même source d'inspiration, l'Afrique des Lumières. Sculpteurs, peintres, plasticiens ou encore photographes, ils sont venus de toute l'Afrique et des quatre coins du monde pour partager leur vision d'une Afrique des Lumières. Des œuvres aussi inédites les unes que les autres. Je l'ai exprimée à travers les visages que vous voyez, mes tableaux reflètent plus sur la femme et les visages de femme. Pour moi, la femme est lumineuse et elle est positive. Ma conception de la lumière de l'Afrique, c'est un peu différent, mais encore quand on regarde bien, ce n'est pas différent, c'est la même chose. Dans ce tableau intitulé « The Light Within », ça veut dire que la lumière entre nous. Vous voyez, j'ai travaillé dans les couleurs blancs-noirs, bien noirs-blancs, tout, partout, ça, ça représente le continent africain. Comme on dit, l'Afrique, c'est un continent noir, parce que les peuples de l'Afrique, ils sont noirs et tout ça là. Mais malgré tout ça, les Africains, les peuples d'Afrique, il y a des lumières dans chaque Africain. Chaque Africain, nous sommes quelque sorte de lumière. Encore déjà, j'ai mis des personnages, des peuples dans ce tableau, qui sont dans la mise en couleur. J'ai donné le titre de mon oeuvre au secours, qui est un mot en créole de la Guinée-Bissau, et qui signifie « pénombre », où j'ai travaillé une partie de l'oeuvre dans le noir total, avant de le terminer avec l'autre partie de la lumière, que j'appelle la lumière externe. Donc j'ai présenté une peinture, avec des collages, avec la thématique de la lumière. Les lumières, d'une certaine manière, c'est la direction, c'est le chemin pour s'ouvrir, c'est ce qui illumine nos routes à tous. Lumières d'Afrique vise à attirer l'attention sur les défis de l'électrification du continent africain, un continent sur lequel 80% de la population rurale, soit quelques 600 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. Alors notre fondation voulait en amont de la COP21 faire en sorte d'alerter l'opinion publique mondiale sur le grand paradoxe du continent africain au XXIe siècle. C'est le continent dans lequel les sources d'énergie propres, l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique, la biomasse, est un continent qui est béni des dieux, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de productions possibles de sources d'énergie propres. Et en même temps, c'est le continent dans lequel le réseau de distribution d'électricité reste encore à créer pour un grand nombre d'Africains. Donc nous avons voulu faire un geste d'alerte de l'opinion publique internationale en amont de la COP21, parce que l'enjeu est très clair. Le continent africain sera le continent du XXIe siècle. Donc au travers de cet accès à l'énergie, vous avez accès à tous les ingrédients d'une vie meilleure. Vous avez accès à la lumière, vous avez accès à l'eau potable, vous avez accès à la sécurité alimentaire, vous avez accès à Internet, au savoir, à la connaissance, aux échanges sur les réseaux sociaux. Et finalement, vous avez accès à toute une capacité d'innovation, pas que dans la créativité artistique, comme on le voit dans cette exposition, mais aussi à l'innovation dans les entreprises, dans les nouveaux business models qui vont se développer en Afrique. Cette exposition est conjointement organisée par le fonds de dotation African Artists for Development, la fondation Schneider Electric et la banque africaine de développement, BAD, dont le président a tenu à visiter les œuvres des artistes africains et pour cause. Aujourd'hui, 38 ans après qu'on avait découvert l'ampoule, l'Afrique a beaucoup de problèmes de déclarer l'ampoule. Ce n'est pas possible quand même. C'est donc pour laquelle au niveau de la banque africaine de développement, nous avons décidé que l'Afrique est totalement fatiguée d'être dans l'obscurité. Ce n'est pas possible de rester dans l'obscurité. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, faire des bons tours dans l'obscurité. Les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas marcher dans l'obscurité. L'Afrique ne peut pas être compétitive dans les marchés mondiaux dans l'obscurité. Et l'industrie ne peut pas marcher s'il n'y a pas de l'électricité. C'est donc pour laquelle nous, au niveau de la banque africaine de développement, on a dit que l'Afrique est totalement fatiguée de cette obscurité-là. La Banque africaine de développement va investir d'ici 5 ans 12 milliards de dollars pour pouvoir aussi avoir un effet de levier de entre 45 à 50 milliards de dollars pour pouvoir quand même donner l'électricité au Pôle Afrique. C'est très important. Après Abidjan, l'exposition Lumières d'Afrique va parcourir plusieurs capitales africaines avant de sillonner les autres continents. Et poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Depuis le mois de mars 2016, le Ghana a subi une inflation de l'ordre de 19,2% contre 18,5% en février dernier. Après les transports publics, ce sont les tarifs de l'eau, de l'électricité et de l'essence qui ont connu une augmentation considérable au sorti du premier trimestre 2016. La Banque centrale du Ghana a annoncé que la réduction de l'inflation devient une priorité. Selon l'agence Rutte, il est aussi question de réduire les taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale afin de faciliter pour les PME l'accès au crédit dans les banques commerciales. Et rendons-nous maintenant au Nigeria. Le président du Nigeria, Mouhamadou Bouhari, a demandé de l'aide à la Banque mondiale pour accélérer le rapatriement de 320 millions de dollars détournés à l'époque du général Lassani Abacha et est détenu dans les comptes en Suisse. La demande a été faite à Sui Moulyani Ondrawati, la directrice générale de l'institution, qui effectua une visite de travail dans le pays après son escale au Cameroun. La visite de Sui Moulyani Ondrawati a aussi été l'occasion de reprendre un dialogue direct sur la situation économique du Nigeria. Et c'est ici que nous terminons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie. et la chaîne de l'économie.